Les invités, vu qu'il n'y a pas, c'est la période des questions orales, le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Merci de prendre le conseil des caucus et d'avoir annulé la vente du Cité de Loterie. Mais l'annonce comme l'armée, c'est trop peu trop tard. Le gouvernement a continué d'avant pour signer des contrats. La Première ministre est devenue la meilleure ministre du Développement économique que la Pennsylvanie a eue. La Première ministre a tort sur l'énergie verte et sur la loterie légère. Est-ce qu'elle va compléter et va reconnaître qu'elle a tort dans la vente d'Ido 1? Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. La Première ministre, merci, Monsieur le Président. Je vais passer par le processus ici. Comme cette chambre sait, on a hérité d'un système électrique qui avait été négligé sous le gouvernement précédent. Il y avait des pannes partielles et généralisées et il y avait des jours de smog, ce qui mettait l'économie à risque. On a rendu ce système électrique propre et fiable. On a investi, on peut compter sur le système électrique. On a éliminé le charbon, la production de smog et on a éliminé 4 milliards de dollars de coûts en soins de santé. Comme confirmé par le CRE, la Société d'exploitation indépendante, neutre, cela démontre qu'on a de l'énergie propre, bien claire. Et c'est à suite aux investissements qu'on a faits et des décisions qu'on a faites. Question complémentaire, le député de Renfrew-Napissing-Penborough. Je reviens à la première ministre, avec le dos au mur et ce changement à la route de la masse, vous avez décidé de ne pas procéder avec des contrats énergétiques. Est-ce que vous admettez à la population ontarienne, ce qu'on dit depuis des années, que vous avez payé trop pour des contrats énergétiques? La population a été blessée par vos contrats. La vérificatrice générale a dit 37 milliards de dollars et vos énergies en électricité, c'est la raison principale pourquoi l'électricité est très élevée. Est-ce que vous engagez qu'il y aura d'autres contrats pour de l'électricité dont on a besoin? Est-ce que vous allez faire ce qui s'impose et arrêter d'autres vins des parts d'Hydro-One? Je rappelle que pendant le débat, vous posez la question à la présidence et seulement à la présidence. Je vais arrêter et je vais passer à une autre question. Le ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Et merci à l'honorable député de la question. Je suis très content de pouvoir parler aujourd'hui de la suspension du programme LRP2. On arrête pour trouver des moyens sur comment réduire des tarifs pour les consommateurs. Et par ces contrats récemment annoncés, interruption du Président, je suis préparé à passer à ce que j'ai fait depuis deux jours. Et jeudi et lundi, on le fera encore une fois, c'est la dernière discussion quant au chahutement. Merci, Monsieur le Président. En termes de prix, le député a parlé du prix. Le prix pour le contrat de l'énergie solaire, c'est le coût le moins élevé des contrats au Canada. On a des prix les moins élevés que partout au pays. Et quant au plan de ce parti, ce parti n'a pas de plan. Ils n'ont aucun plan quant à l'énergie. Ils ne savent pas qui signe des lettres dans son bureau. Le député du chef, interruption du Président, question complémentaire fine. Le député de Prince-Édouard Einstein, je reviens à la Première ministre, peut-être ce changement à avoir avec des dollars pour le caucus libéral. On a ce cadeau d'Adrian Moore ce matin, un courriel envoyé de Chris Bénédette, un des lobbyistes les plus importants à certains des clients, qui faisait la promission d'une soirée de bénéfices avec le ministre de l'Énergie. Tous ces événements seraient sur le site Web du Parti libéral, mais quand on a cherché, il n'y avait rien. Oh, bien sûr, Peter Pan. Vu l'annonce du ministre ce matin, je dois demander. Les compagnies qui ont signé des contrats sont à cette soirée, le 5 octobre. Et qu'est-ce que la Première ministre va dire du fait qu'on ne suit pas les règles d'élever de fonds auprès des intervenants? Et elle le cache le public. Vous voulez vous asseoir, s'il vous plaît? Merci. Arrêtez la... Redémarrez la pendule. On va passer aux avis maintenant. Et je ne suis pas impressionné avec ce type de commentaires. Le ministre? Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le député de la publicité pour ma soirée de levée de fonds, dont tout le monde parle. Mais parlons de levée de fonds. Le député de Leeds-Granville, le 24 mai 2016, a eu une soirée de levée de fonds. En tant que chef adjoint de tourisme, culture et sport, il a fait des publicités à Brassiman et au WIP d'opposition. Le député, pour 1 300, le député de Lampton-Kent Middlesex, annonce en ce moment une soirée de levée de fonds. Interruption du Président. Interruption du Président. pour payer des tarifs d'électricité pour les consommateurs avec la réduction la plus importante. Eux, ils n'ont pas un plan. Nouvelle question, le député Leeds-Brunsville. Ma question s'adresse à la Première ministre. Monsieur le Président, le gouvernement dit que les tarifs d'électricité énormes sont le prix pour avoir un système fiable. C'est-à-dire à Brett Bowe Worley, qui a le magasin Canada-Canada-Corky. En 2013, Brett a dépensé 69 000 $ et il a eu zéro de panne. Et cette année, il va payer 120 000 $, une augmentation de 42 %. Vu qu'il n'y a pas d'investissement à la ligne de transmission à Guadagnac, et il a eu sept pannes. Ça lui a coûté 150 000 $ de perte de revenus, de perte de recettes et des dommages. Et c'est juste une entreprise. Le coût à la collectivité est dans les millions. Ma question, si les 10 000 $ par mois n'est pas assez pour que l'électricité reste, combien on sera obligé de payer? Par réponse du ministre de l'Énergie. Quoi? Interruption du Président. Le député de Renfrew-Nipissing-Pembroke, je vous préviens. Et si je savais qui c'était, il serait prévenu. Je vais terminer. Monsieur le Président, comme le député de cette chambre, le gouvernement précédent a laissé notre système d'électricité dans un mauvais état. Et notre gouvernement a pris toute une décennie à le rendre plus propre et fiable pour la population ontarienne. On a investi plus de 15 milliards de dollars en ayant des mises à point de plus de 15 000 km de transmission. Le député de Linsganville, il est prévenu. Dans les jours récents, l'opposition a commencé à faire des demandes sur la fiabilité de notre système. Il y a des pannes prévues ou des choses reliées au climat. Merci. Question complémentaire? La députée du Europe. Merci. Ma question s'adresse à la première. Un propriétaire d'une PME dans la circonception m'a dit qu'elle et son mari ont investi un demi-million de dollars pour ouvrir une épicerie. Ils ont commencé avec la facture d'électricité de 3 500 dollars. En deux ans, c'est passé à 6 000 dollars. L'annonce du ministre de l'Énergie n'a rien fait pour ce que réduit les tarifs d'électricité. Qu'est-ce que le Premier ministre va faire pour rendre plus abordable la vie pour la population ontarienne aujourd'hui? Le ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. La loi a proposé qu'on a devant la Chambre pour rendre la vie plus abordable pour les Ontariens. Une réduction de 20 % pour des familles dans les zones rurales et les zones éloignées. et dans les collectifs du Nord comme la mienne vont voir une épargne importante. On voit l'élimination de la redevance et liquidation de la dette. Et les gens vont voir plus d'argent qu'ils retirent. Quand on voit tout ce qui est fait, c'est la réduction la plus importante qu'on a faite pour les familles. C'est ce qui a trait aux familles dans l'histoire de l'Ontario. Je suis très fier de ce qu'on a fait et ils ont voté contre cela. Quand on a demandé le consentement unanime, à ce que ça soit traité en Chambre. Question complémentaire, le député Néné Pissing. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Vous dites qu'il a de la fiabilité, qu'il vient des sondages, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Le suivi a trouvé que le nombre de pannes a augmenté de 275 % de 2012 à 2015. Les gendarmes à ces réceptions ont une panne d'électricité de 25 jours ce printemps. Et ils étaient forcés de payer quand même des frais de livraison pour l'électricité qu'ils n'ont jamais reçus. Dans le nord de l'Ontario, dans l'Ontario rural, sans électricité, on peut avoir de l'eau ni utiliser les toilettes. Et après avoir fait de la chasse, les gens doivent mettre la viande dans le congélateur. Mais qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Réponse du ministre, la semaine dernière, un camion à Benne a touché une ligne à Windsor qui a mené à une panne. Si l'opposition veut empêcher des accidents de voiture, on est à l'écoute. Mais en même temps, de notre côté, nous savons ce qu'il faut faire. On se vient de 2003, les pannes généralisées, localisées, qui ont mené à un mauvais système de notre système d'électricité. Veuillez compléter, s'il vous plaît. Monsieur le Président, ce n'était pas des petites pannes, c'était des pannes généralisées, posées par un gouvernement qui n'a pas investi dans un système d'électricité. La production, nous, et la transmission, on a nettoyé tout le gâchis, on continuera à le faire. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci beaucoup. Ma question, c'est la première ministre. Les initiés libéraux disent aux médias que la première ministre veut aider à vendre Hydro Toronto. Est-ce vrai, la première ministre, Monsieur le Président, la chef du troisième parti doit parler au maire de Toronto et au conseiller municipal si elle veut parler de l'hydro-Toronto? Question complémentaire. Les libéraux veulent vendre Hydro One, ce qui voudra dire des factures d'électricité plus élevées. Maintenant, ils veulent aider à vendre des services publics d'électricité municipaux comme Hydro Toronto. Maintenant, on sait que du rapport du directeur de la responsabilité financière, que cela cause beaucoup de problèmes si on vend Hydro One ou d'autres sociétés de distribution locale. Est-ce que les initiés libéraux disent que c'est une bonne idée et qu'elle est intéressée et que cela devienne une réalité? Merci. Le ministre de l'Infrastructure, je vous préviens, s'il vous plaît, la première ministre. Merci. L'initiative de ce gouvernement d'investir dans les transports en commun et dans les transports en général partout dans la province est très important pour la population de la province, pour les collectivités partout. Et à l'élection de 2015, on a dit qu'on étudierait les actifs du gouvernement et qu'on allait travailler pour utiliser ces actifs pour pouvoir investir dans de nouveaux projets d'infrastructures pour aider la population ontarienne. Il y a des projets d'infrastructures, Monsieur le Président, partout dans la province, des hôpitaux, des écoles, des ponts, des routes. Et cela fonctionne parce qu'on fait des investissements. On ne peut pas laisser l'infrastructure se détériorer. Il faut faire des investissements et le fait que l'Ontario est un endroit qui a la croissance économique la plus importante au Canada à avoir avec ces investissements. Merci. Question complémentaire. Sean et Béreau ont dit que le fait que la Première ministre aide la vente de Toronto Hydro enlèverait certaines des aversions envers la vente des droits du gouvernement libéral. Ce sera les gens dans le Nord, les gens dans les régions rurales ou à faible revenu qui vont en souffrir. Il faut que la priorité soit une électricité abordable. Mais plutôt de faire cela, les libéraux, leur priorité, c'est que les gens ne soient plus fâchés envers eux. Pourquoi mettent-ils leurs propres intérêts devant l'intérêt des gens de cette province? Intervention du président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. La Première ministre. Je suis en politique seulement pour travailler pour les Ontariens. Pour s'assurer qu'ils aient les soins de santé dont ils ont besoin, l'éducation dont ils ont besoin. nous avons travaillé pendant tellement d'années pour les Ontariens. Nous voulons nous assurer que les gens ont un système d'électricité fiable et qu'il soit le plus abordable possible. C'est cette initiative dont nous avons parlé dans le discours du Trône. et nous allons enlever cette portion provinciale de la TVH des factures d'électricité pour aider encore plus les gens. Et dans les régions rurales et du Nord, il y aura 20 % de rabais. Nous aidons également les petites entreprises. Nous voulons aider les gens dans leur vie de tous les jours. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Si c'est le cas, si c'est le but de la première ministre, ça ne se voit pas. Cette question est également pour la première ministre. Les gens voient qu'elle prend des décisions sur la privatisation. Et ces décisions sont basées beaucoup plus sur l'intérêt politique de son parti que ce qui est mieux pour les gens. C'est très évident. On parle du fait que les gens ne soient plus fâchés envers les libéraux, par exemple. Mais ce n'est pas ce que les gens voulaient. Ce n'est pas pour ça qu'ils ont voté dans la dernière élection. Ils sont vraiment déçus de ce qu'ils voient de la part de ce gouvernement. Donc, ma question est très simple. Est-ce que la première ministre va être claire et nous laisser savoir s'elle va continuer à faciliter la privatisation d'encore plus de partions plus importantes du système d'électricité ontarien? La première ministre. Les décisions que nous prenons en tant que gouvernement sont souvent très complexes, très difficiles. Et je l'ai dit, un des piliers de notre plan, c'est d'investir en infrastructures dans cette province. Alors oui, ça a été une décision difficile. Et la chef du troisième parti suggère que la décision de vendre Hydro-Van était dans notre intérêt politique. Non, ça a été une décision difficile, pratique. Ce n'était pas une décision idéologique. Mais la décision amène déjà le fait que nous pouvons investir dans la vie de tous les jours des gens. Nous leur donnons des options de transport en commun et de transport en général pour qu'ils puissent se rendre au travail, revenir à la maison, aller chercher leurs enfants à la garderie et passer du temps avec leurs familles. Et autrement, ils n'auraient pas ce temps. Intervention du président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Complémentaire. C'était la mauvaise décision. C'est ce que c'était, la mauvaise décision. Les gens s'inquiètent de leur avenir. Ils s'inquiètent de savoir si leurs enfants pourront avoir une bonne vie ici en Ontario. Mais au lieu de prendre des décisions qui rendent la vie plus facile pour les gens, le gouvernement rend la vie plus difficile. Tout spécialement les gens qui ont des faibles revenus et qui ressentent ces effets, vraiment. Et les Ontariens dans les régions rurales et les régions du Nord qui paient les factures les plus élevées. leur seule inquiétude, c'est que les gens ne soient plus fâchés contre les libéraux. C'est tout ce qu'ils veulent. Et les gens s'attendent et méritent tellement mieux que cela. Est-ce que la première ministre va s'engager à arrêter toute privatisation de l'électricité, que ce soit au niveau local ou au niveau d'Hydro One? La première ministre. La chef du troisième parti le sait très bien. Les décisions qui sont prises au niveau local sont les décisions de ces compagnies. Les décisions, par exemple, par rapport à la ville de Toronto, eh bien, la chef du troisième parti devra parler aux gens, au conseil municipal ou au maire de la ville de Toronto. si elles demandent si nous allons arrêter d'investir en infrastructures, en transports en commun dans la province, eh bien, non. Ces investissements sont nécessaires. Ils sont nécessaires pour créer des emplois maintenant et c'est ce qui se produit. Il y a des milliers de personnes qui travaillent partout dans la province à cause de ces investissements. Ces investissements sont nécessaires dans l'avenir également. Nous voulons être en compétition au niveau mondial et nous devons donc avoir des investissements d'infrastructures modernes en place qui vont attirer les entreprises et nous permettra d'être compétitifs. Complémentaire final. La première ministre n'est pas claire. Elle sait très bien qu'elle a un rôle à jouer pour faciliter la vente de compagnies de distribution locale d'électricité. Elle sait très bien qu'elle a un rôle à jouer et qu'elle suggère qu'elle n'en a aucun si elle n'est pas être honnête envers les Ontariens. Lorsque la première ministre a annoncé qu'elle vendait Hydro One, les gens étaient surpris parce qu'ils n'avaient pas voté pour cela. Ils n'avaient pas voté non plus pour vendre ses compagnies de distribution locale. Que ce soit Toronto Hydro ou toute autre compagnie locale, les gens n'ont pas voté pour la privatisation. Ils ne peuvent pas se permettre de payer plus seulement pour donner à la première ministre du crédit politique. Est-ce que la première ministre va mettre fin à toutes les ventes, toutes les privatisations d'électricité en Ontario? Intervention du président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. J'allais faire un avertissement, mais peut-être qu'à cause des réponses, je ne vais pas le faire. mais j'ai décidé que je vais avertir le ministre des Relations avec les peuples autochtones et de la réconciliation. Vous êtes averti. Nouvelle question. La députée de Paris-Saint-Muscoca. Merci, M. le Président. à la première ministre. Les prix d'électricité sont un niveau de crise en ce moment. Récemment, AMCO Foods, une compagnie d'Axium, m'a appelé. Ils manufacturent des équipements audio. Ils sont connus partout dans le monde. Ils emploient des gens dans cette ville à l'est de Huntsville. Ils sont en compétition avec des entreprises partout dans le monde. Ils m'ont envoyé leur facture d'électricité. En juin, c'était de 973 $. Mais les frais de livraison étaient à 2 127 $. Donc, les coûts totaux pour le mois étaient de plus de 39 cents par kilowattheure. En juin, comment est-ce que la première ministre peut s'attendre à ce qu'un manufacturier local continue d'opérer dans la province de l'Ontario avec de tels frais d'électricité et qui continuent d'augmenter? Le ministre de l'Énergie. Intervention du président. Veuillez arrêter la pendule. J'ai fait une omission et j'aimerais m'en excuser. Il y a deux questions et deux réponses. Alors, je vais revenir à la première ministre pour répondre à la question qui a été posée par la chef du troisième parti si elle le désire. Le ministre de l'Énergie. J'aimerais remercier le député pour sa question. J'espère qu'on lui a parlé de notre plan d'économie d'énergie en milieu industriel qui peut l'aider à sauver jusqu'à 34 % sur la facture d'électricité. Les entreprises doivent être au courant des économies qu'elles peuvent faire parce que nos taux d'électricité en Ontario sont extrêmement compétitifs avec d'autres territoires canadiens et américains. Les prix dans le nord de l'Ontario en particulier sont parmi les cinq plus abordables en Amérique du Nord. Il peut sauver jusqu'à 34 % et j'espère que le député va s'assurer que ses entreprises sont au courant. Merci. Complémentaire, le député de Haldeman Norfolk. Pour revenir à la Première ministre, dans ma circonscription, Walter Wheeler Jr. installe des aires climatisées par exemple ou des pompes à eau. Il fait tout ce qu'il faut, mais malheureusement, il reçoit une facture d'électricité de plus de 400 $ par mois. l'entreprise de sa famille paie 40 000 $ par mois pour l'électricité. L'an dernier, ils n'ont pas augmenté leurs ventes, mais ils ont augmenté leurs dépenses de 30 %. Est-ce que la Première ministre peut expliquer à la Chambre comment les entreprises peuvent continuer à opérer s'il y a une augmentation de 30 % des factures d'électricité? Le ministre de l'Énergie, j'aimerais remercier le député pour sa question. Quant aux maisons individuelles, il y a un remboursement de 8 % qui s'en vient pour toutes les familles de la province. Mais ce qui est encore plus spectaculaire, c'est que les familles en région rurale et éloignée, ainsi que dans le nord, pourront sauver jusqu'à 20 % sur la facture d'électricité. Cet argent ira directement aux frais de livraison. Quant aux entreprises, si cet individu se qualifie pour notre programme, il recevra cette réduction plus le 8 % additionnel. Il y a également d'autres programmes auxquels il peut postuler. Nous reconnaissons qu'il y a certaines familles qui ont de la difficulté, mais vous savez quoi? Nous devons nous assurer de construire un système propre et fiable après ce qu'ils ont fait avec le système. la première ministre pour sa réponse. La chef du troisième parti me demandait si j'allais intervenir dans la prise de décision au niveau local de façon unilatérale. J'aimerais seulement faire quelques commentaires. Une des raisons pour lesquelles je me suis impliquée en politique, et je sais que c'est la même chose pour d'autres députés ici qui ont été des élus municipaux, il y a eu des maires, qui ont fait l'expérience d'un gouvernement provincial qui imposait des prises de décision au niveau du gouvernement local. Il y a eu les fusions, par exemple, il y a eu un manque de consultation. J'ai une façon de faire très différente. Les députés parlent souvent de l'énergie verte. Quand je suis devenue la première ministre, une des premières choses que j'ai faites, c'est travailler avec le ministre de l'Énergie pour changer le processus de prise de décision sur les éoliennes. J'ai travaillé avec les gouvernements locaux plutôt que d'agir de façon unilatérale. Nouvelle question, le député de Toronto, Danford. Merci. Ma question est pour la première ministre. Aujourd'hui, le directeur de la responsabilité financière a dit que les gens qui vivent dans l'Ontario rural et du Nord voient une portion plus importante de leur chèque de paie pour l'électricité. Les gens à faibles revenus dépensent trois fois et demi plus que ceux qui ont plus de moyens. La vente d'hydro-one ne va que faire augmenter les tarifs d'électricité. Ouvrir à la privatisation des compagnies locales va également faire augmenter les frais d'électricité. Pour plusieurs qui vivent à l'Ontario rural et du Nord et les gens qui ont des faibles revenus, ils se sentent déjà comme s'ils ne pouvaient plus rien faire. et si les frais d'électricité augmentent, ils ne pourront plus aider leurs enfants à avoir une meilleure vie. Est-ce que la Première ministre va s'engager à ce qu'il n'y ait plus de ventes de compagnies d'électricité? Le ministre de l'Énergie. J'aimerais remercier le député pour sa question. Bien entendu, j'espère qu'il fait référence, j'espère qu'il dit à tous les consommateurs dans l'Ontario rural et du Nord qui pourront sauver 20 % sur leurs factures. Mais nous aimerions également dire que nous nous sommes débarrassés de la redevance de la liquidation de la dette. Ce n'est plus sur les factures maintenant. Et nous avons six programmes et j'encouragerais le député à parler aux gens du programme ontarien d'aide relative aux frais d'électricité. Le directeur de la responsabilité financière a confirmé au mois d'août cette année que la famille moyenne dépense moins en électricité que toute autre province sauf la Colombie-Britannique. Et quant au coût d'autos, l'Ontario était dans la moyenne. Entre vous deux, il y en a un qui aura un avertissement et l'autre va devoir sortir. Voyez terminer. Ce qui est remarquable, c'est que l'Ontario a déjà fait le gros du travail pour moderniser l'infrastructure. Nous avons arrêté, par exemple, les centrales au charbon. Nous continuons de trouver des façons de réduire les prix pour les consommateurs. Complémentaire. Je crois que l'autre côté n'a pas entendu ma question, alors je vais la reposer. On veut que la prochaine génération puisse avoir une meilleure vie, mais pour trop de gens. Ils ont l'impression que ces factures d'électricité rendent la situation impossible. Le directeur de la responsabilité financière a dit que les dépenses en électricité aient un poids plus important sur les épaules des familles à faible revenu que les autres. Et ils sentent vraiment chaque augmentation. Enlever la portion provinciale de la taxe de vente sur les factures, c'est une première étape, mais ça ne peut pas être la seule chose qu'on fait. Il faut arrêter la vente. Ça doit être la prochaine étape. Est-ce que la première ministre va s'engager à mettre fin à la vente du système d'électricité? Le ministre de l'Énergie. Nous continuons de trouver des façons de réduire les coûts de l'énergie pour les consommateurs partout dans la province. Et dans l'annonce d'aujourd'hui, nous avons dit que nous allons mettre fin au programme Alerte 2. Mais quant à l'élargissement de l'actionnaire d'Hydro One, nous avons fait cela pour s'assurer de pouvoir faire ce que les familles ontariennes veulent, créer de la croissance, créer des emplois. J'étais à North Bay, à Capuské-Sing, pour faire des annonces sur des projets d'infrastructures dans ces communautés. Nous allons faire cela grâce à l'élargissement de l'actionnaire d'Hydro One. Nous continuons à faire cela pour les familles d'Ontario de ce côté-ci de la Chambre. Nouvelle question au député de Beaches, East York. Ma question est pour le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Depuis 1972, il y a des peines de prison intermittentes. C'est fait par intervalles périodiques et souvent pendant les fins de semaine. Il peut y avoir trop de gens dans les prisons à partir du vendredi soir. Alors, à Toronto, il y a un centre qui a ouvert en 2011 et ça fait partie du centre de détention de Toronto Sud. Récemment, le ministre était à London pour l'ouverture de ce deuxième centre pour les gens qui ont une sentence intermittente. Est-ce que le ministre peut nous parler de ces nouveaux établissements qui ont ouvert et ce que cela signifie pour la région de Middlesex-London? Merci beaucoup. J'aimerais remercier le député des Beaches East York pour sa question. Je suis heureux de parler de ce nouveau centre qui a ouvert récemment à Elgin Middlesex avec 112 lits. C'est le deuxième centre du genre qui a ouvert et qui fait partie de notre stratégie provinciale. Le but, c'est d'enlever de la pression sur les prisons actuelles en construisant ces centres pour sentences intermittentes. Il y a plusieurs autres avantages comme par exemple une sécurité additionnelle et on peut empêcher également la contrebande dans les prisons régulières par ces gens qui viennent la fin de semaine. Ce centre a été construit avec un design innovateur et on réduira donc les coûts dans la présence régulière. C'est une stratégie que nous avons pour les services correctionnels. Merci. Question complémentaire. Merci au ministre pour sa description de ce nouvel établissement. Cela démontre que nous utilisons des actifs pour construire l'Ontario. J'ai été heureux d'entendre les avantages de ce nouveau centre et de l'impact que cela aura sur la région. Je suis également heureux du fait qu'on a bien accueilli cet établissement. Par exemple, le syndicat canadien de la fonction publique a dit qu'il était satisfait de ce centre et que cela enlèvera de la pression sur la prison de la région. Smokey Thomas a dit qu'avec ce nouveau centre, la province est un peu plus sécuritaire maintenant. D'autres ont également dit que ce centre rendra le centre de détention d'Elgin Middlesex sera un endroit plus sécuritaire. Mais ces améliorations ne sont pas limitées à ce nouvel établissement. Est-ce que le ministre peut parler des autres améliorations qui ont été faites au centre de détention de Elgin Middlesex? Le ministre, merci. Je suis heureux de parler des autres améliorations que nous avons apportées. et merci au député de la Pitches et Sierre pour sa question. Nous avons donc apporté d'autres améliorations. Par exemple, nous avons embauché 60 agents correctionnels dans cet établissement depuis 2013. Il y aura également 12 de plus qui seront ajoutés à la fin du mois une fois qu'ils auront terminé le programme de formation. Il y a également une équipe de services de santé d'urgence ainsi que de nouvelles infirmières présentes 24 heures sur 24, 350 000 caméras de sécurité, 6 détecteurs de métaux supplémentaires et en 2017 on en ajoutera encore d'autres. Donc vraiment, je suis heureux du travail qui a été fait dans cet établissement. Merci. Nouvelle question du député de Bruce Crayonson. Merci. C'est une question qui s'adresse à la Première Ministre. Alors, je peux vous dire que l'une de mes commettantes qui malheureusement a un revenu fixe fait tout ce qu'elle peut pour ne pas consommer d'électricité. Elle se chauffe au bois, elle essaye vraiment de réduire sa consommation autant qu'elle le peut mais malheureusement elle a encore et toujours des difficultés à payer ses factures à la fin du mois. Et malheureusement elle se retrouve en situation de dette. Elle se demande si on va lui couper le courant car elle a une dette à hauteur de 20 000 dollars auprès de Hydro One. Alors, que fait le gouvernement pour protéger les consommateurs vulnérables d'augmentation excessive des tarifs d'électricité ? Pourquoi est-ce que les ontariens devraient continuer à leur faire confiance dans ce domaine ? Le ministre de l'énergie ? Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le député de sa question. Il parle de l'une de ses commettantes. C'est un cas particulier. Je comprends que cette situation puisse être difficile pour la personne concernée ainsi que sa famille et je sais que nous nous sommes entretenus du cas de cette personne en particulier lorsque nous nous sommes rencontrés et je pense qu'en tant que ministère et en tant que gouvernement, nous nous engageons bien entendu à rendre l'énergie la plus propre et la plus abordable possible et à renforcer la fiabilité de notre réseau d'électricité. Et pour les personnes qui ont des problèmes de dette, par exemple, eh bien, ils peuvent s'adresser au programme d'aide aux impayés d'énergie. Ceci pourrait les aider grandement à s'acquitter de leur vie. Et bien sûr, nous avons une réduction de 20% des tarifs d'électricité pour les consommateurs du nord et des zones rurales car nous savons à quel point ils ont des difficultés. Merci. Complémentaire, le député de Port Whalton. Merci beaucoup. Alors, Madame la Première Ministre, comment se fait-il que tout d'un coup les libéraux aient pris conscience de la situation désastreuse du secteur de l'électricité comment se fait-il qu'ils aient payé des milliards de dollars pour mettre en place des éoliennes, pour produire une énergie dont personne n'avait besoin ? Comment se fait-il qu'ils aient forcé les municipalités rurales de l'Ontario à accepter de tels projets à ce moment-là ? Alors, je me demande si les libéraux vont commencer à écouter mes commettants ou s'il va falloir que nous démenassent tous dans le sud à Scarborough ? Réponse ? Merci. J'aimerais remercier le député de sa question. Et je pense que l'ancien ministre de l'énergie, le ministre actuel de l'infrastructure, a fait un travail exceptionnel sur ce dossier et j'aimerais l'en féliciter car il a annulé la construction de deux centrales nucléaires, ce qui a permis d'économiser 15 milliards de dollars aux contribuables. Nous avons également économisé 3,7 milliards de dollars grâce à notre accord avec Samsung. Et je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose de très important à souligner. Nous avons également réussi à économiser 4 milliards de dollars de plus sous la houlette de cet ancien ministre. Et je peux vous dire que c'est vraiment une bonne chose pour les consommateurs. Et nous allons également annuler le programme d'approvisionnement de grands projets d'énergie renouvelable. Merci. Nouvelle question à la députée de London West. Merci, M. le Président. Alors, j'aimerais vous prévenir que je vais représenter mon projet de loi visant à accorder un congé payé aux travailleurs qui ont été victimes de violences familiales ou de violences sexuelles. M. le Président, c'est déjà assez difficile pour une personne qui a été victime de tels mauvais traitements de continuer de vivre une vie normale et on ne devrait pas les discriminer sur leur lieu de travail pour cette raison. Et la Première Ministre devrait s'engager à protéger ces personnes vulnérables en leur accordant un congé payé. Est-ce que la Première Ministre va s'y engager ? La Ministre responsable de la condition féminine ou plutôt déléguée de la condition féminine et responsable de l'accessibilité. Alors, je suis tout à fait d'accord avec la députée d'en face. La violence domestique est un problème bien trop important pour être ignorée et pour moi, en tant que ministre déléguée à la condition féminine, c'est très important que les femmes se sentent en sécurité chez elles et qu'elles conservent leur emploi. Et j'en dirai un peu plus au cours de ma réponse à la complémentaire. mais j'aimerais quand même dire qu'en 2016-2017, nous avons investi plus de 4,6 millions de dollars dans des programmes destinés à aider les victimes de violences domestiques et de violences familiales. Et depuis 2014, depuis que nous avons publié notre plan d'action dans ce domaine, la Direction générale de la condition féminine a mis en place des initiatives concrètes dans ce domaine. Merci. Merci, complémentaire. Monsieur le Président, nous avons entendu dernièrement que les libéraux au niveau fédéral se penchent en fait sur mon projet de loi de député afin de pouvoir répondre aux besoins des travailleuses et des travailleurs qui ont été victimes de mauvais traitements. Et la réalité, c'est que si on avait pu muter cette personne qui a été malheureusement assassinée, on aurait peut-être pu sauver sa vie. Alors, est-ce que le gouvernement va s'engager à adapter ces politiques à la situation de ces victimes ? Réponse, oui. Je suis très heureux d'entendre cette question de la part de la députée d'en face. Et en tant que ministre du Travail, j'aimerais dire que nous connaissons les répercussions de ces problèmes sur les travailleurs. Et je peux vous dire que notre loi sur la santé et la sécurité au travail est la seule loi de ce type dans notre pays qui demande aux employeurs de cette province de prendre toutes les précautions raisonnables et possibles pour protéger les victimes de ces violences familiales. C'est vraiment quelque chose de très, très important. Nous avons un rapport qui a été publié et qui dit très clairement l'importance de cette question. Et j'ai hâte de travailler avec vous tous pour résoudre ce problème. Merci. Le député et le collègue pour une nouvelle question. Merci. Cette question s'adresse à la ministre déléguée aux affaires des personnes âgées. Il y a de nombreuses personnes âgées dans notre province et nombre d'entre elles souhaitent continuer à jouer un rôle actif dans leurs collectivités respectives. C'est vraiment très important de souligner que ces groupes de personnes âgées apportent une contribution très importante à leurs collectivités respectives et il est très important que ces personnes âgées puissent continuer de se rassembler pour continuer d'apprendre et de s'épanouir. Et en 2014, une subvention a été créée à cet égard et j'aimerais vraiment que la ministre responsable nous parle de cette subvention un peu plus en détail. Merci. La ministre déléguée aux affaires des personnes âgées. Merci, M. le Président. J'aimerais commencer par remercier le député pour sa question concernant les subventions communautaires pour les personnes âgées et j'aimerais saluer toutes les personnes âgées qui sont présentes ici dans notre tribune aujourd'hui. M. le Président, ces subventions qui existent depuis 2014 ont permis de donner accès à ces personnes âgées à plus de sept types de programmes différents qu'il s'agisse d'un mode de vie sain, de culture, d'art, d'éducation ou d'autres domaines de nature à permettre à ces personnes âgées de s'épanouir. Il y a également des programmes de bénévolat par exemple et depuis 2014 un quart de million de personnes âgées en Ontario ont été touchées par ces subventions et cela a vraiment changé l'ombre et ce nombre augmentera encore l'année prochaine. Merci. Complémentaire, j'aimerais remercier la ministre pour sa réponse. Nous favorisons l'essor de l'Ontario et nous investissons dans notre population et ses talents et bien sûr non seulement dans les talents de la jeunesse et des enfants mais également dans ceux des personnes âgées et donc il y a à peu près 700 projets financés par ces subventions aux quatre coins de la province et ceci permet de renforcer les collectivités de toute la province et de soutenir des organismes au niveau local. Cela leur permet d'élaborer des projets qui leur permettent de répondre aux besoins de leurs collectivités respectives. J'aimerais savoir ce qui est fait pour les personnes âgées autochtones et celles issues de minorités culturelles par exemple et qui ne vivent pas dans les centres urbains. J'aimerais savoir ce qui est fait dans le cadre de cette subvention communautaire pour les personnes âgées pour aider de telles personnes âgées. Merci beaucoup Monsieur le Président. C'est une question tout à fait importante et je suis heureuse de pouvoir y répondre. Alors voilà certains des exemples des collectivités et des communautés concernées par cette subvention. Grâce à ce programme les aînés de l'île Manitoulin vont pouvoir mettre en place un programme d'échange de connaissances avec les élèves de la région. À Kitchener-Wadaloo il y a également des programmes pour les personnes âgées LGBTQ qui mettent en place elles-mêmes des ateliers pour sensibiliser les gens à cette thématique. Et à Ottawa il y a également un centre sino-canadien qui offre 10 conférences par mois sur le thème du développement de cette communauté au Canada. Et ce ne sont là que trois exemples parmi tant d'autres. Et c'est vraiment une subvention qui a eu tellement de succès que nous l'avons augmentée ces dernières années. Merci. Nouvelle question. Le député de Sardin-Lampton. J'aimerais m'adresser à votre intermédiaire au ministre de l'Énergie. Les commettants de ma circonscription malheureusement ne peuvent pas se permettre de payer leurs factures d'électricité et certains d'entre eux m'apportent des factures qui sont de 600, 700, pardon, 700 ou même 800 dollars par mois. Donc c'est une situation absolument inacceptable et il y a des milliards de dollars que l'on n'a pas pu investir dans le développement économique de ma collectivité à cause de cela. Et votre remboursement à hauteur de 8% n'est qu'une solution temporaire de fortune qui ne va rien faire pour améliorer la situation de ces personnes de ma circonscription qui peinent à payer leurs factures d'électricité. Qu'allez-vous faire pour les soulager ? Réponse ? Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le député pour sa question. Je me suis rendu dans sa circonscription qui est une circonscription formidable au cours de mes pourparlers avec Union Gas. Alors je peux vous dire qu'il y a vraiment une expansion économique extraordinaire dans sa circonscription et il devrait en être fier. Et en ce qui concerne l'aide aux petites entreprises, je peux vous dire que ce remboursement de 8% va grandement aider ces petites entreprises et il va y avoir vraiment de nombreuses petites entreprises supplémentaires qui consomment plus d'un mégawatt par mois qui vont pouvoir en profiter, c'est-à-dire mille entreprises de plus vont pouvoir profiter de cette initiative d'économie d'énergie en milieu industriel. Ceci va vraiment les aider à réduire d'un tiers leurs factures d'électricité et on va également les encourager à consommer hors des heures de pointe ce qui va faire baisser encore plus leurs tarifs. Merci complémentaire le député de Stormont d'Ambassé d'Ambassé Merci beaucoup. Ceci s'adresse à la Première Ministre. Les résidents et les entreprises de ma circonscription ont bien du mal à joindre les deux bouts et à se maintenir à flot à cause des tarifs d'électricité excessifs. Malheureusement, il y a des petits magasins familiaux qui sont obligés de fermer leurs portes parce qu'ils ne peuvent plus se permettre de maintenir leurs réfrigérateurs allumés. Après 30 ans, malheureusement, ces petites entreprises sont forcées de fermer leurs portes et il y a très souvent malheureusement des problèmes de panne d'électricité et les gens peinent à payer leurs factures. Et donc, ce remboursement de 8% qui a été promis aux consommateurs ne va rien faire pour les soulager. Est-ce qu'elle va enfin arrêter la construction de projets éoliens et solaires dans ma circonscription ? Nous n'en voulons pas. Le ministre de l'Énergie, merci. L'annonce d'aujourd'hui est en fait une très, très bonne nouvelle pour toute la province. Nous avons réduit nos dépenses de 3,8 milliards de dollars en suspendant le projet, le deuxième projet d'approvisionnement de grands projets d'énergie renouvelable. Et je pense que c'est vraiment une très bonne nouvelle en effet parce que si vous ajoutez cela aux réductions de 8% consenties aux consommateurs d'électricité en milieu rural, si vous ajoutez cela au programme d'initiative d'économie d'énergie en milieu industriel, si vous ajoutez cela au retrait de la redevance de liquidation de la dette, eh bien cela, si vous faites le calcul, équivaut à la réduction la plus importante des tarifs d'électricité de toute l'histoire de notre province. Nous avons hérité d'un réseau qui était dysfonctionnel de la part des conservateurs, mais nous allons travailler à l'améliorer. Merci. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci beaucoup. J'ai rencontré des étudiants de l'université Brock à St. Catharines et j'ai parlé à une jeune fille qui malheureusement est obligée de travailler pour financer ses études. Elle a travaillé pendant tout l'été et elle ne gagne que le salaire minimum. et même en travaillant autant qu'elle le peut, malheureusement, sa dette continue d'augmenter. Elle est stressée et elle est absolument épuisée. Alors, je pense que l'éducation devrait être un investissement mais pas un fardeau. Est-ce que la première ministre va retirer les intérêts des prêts consentis aux étudiants ontariens? Merci. Je suis heureuse d'entendre cette question de la part d'un parti qui a en fait voté contre les mesures destinées à aider les étudiants ontariens en annulant les frais de scolarité. Alors, je suis tout à fait d'accord. Les frais de scolarité universitaires et collégiaux devraient être accessibles pour tous les étudiants de notre province et nous ne voulons pas qu'ils se retrouvent en situation de dettes et c'est pourquoi la subvention ontarienne d'études qui sera mise en place à partir de septembre prochain en 2017 donc, va vraiment aider les étudiants ontariens et surtout ceux qui sont issus de familles défavorisées et donc, c'est vraiment une très bonne chose de supprimer les frais de scolarité et j'étais surprise de voir que le parti d'en face ne soutenait pas ces initiatives complémentaires. Nous savons tous très bien que l'Ontario devrait être un endroit formidable où vivre mais cela devient de plus en plus difficile d'y vivre surtout pour les jeunes et les étudiants. Les étudiants peinent à trouver de bons emplois bien payés et à vivre une vie décente mais le fait mais le fait d'avoir à rembourser un prêt à hauteur de 30 000 dollars plus les intérêts n'est pas de nature à les y aider donc le gouvernement ne devrait pas profiter des dettes des étudiants. C'est une chose qui ne devrait pas se produire. Est-ce que la première ministre va retirer les intérêts de la dette des étudiants ? Eh bien, Monsieur le Président, j'ai demandé à la chef du troisième parti si c'était une bonne idée que les étudiants n'aient plus de frais de scolarité afin qu'ils ne s'endettent plus au cours de leurs études et donc nous avons apporté une modification considérable au système des prêts consentis aux étudiants et à partir de septembre 2017, les étudiants issus de familles défavorisées auront accès à des prêts gratuitement. Il y aura 30% de réduction sur les frais de scolarité des autres étudiants et les étudiants défavorisés ne devront pas payer de frais de scolarité du tout et j'aurais pensé que la chef du troisième parti soutiendrait de telles initiatives. Merci. Nouvelle question à la députée de Scarborough Aging Court. Merci. Ma question s'adresse à la ministre des Affaires civiques et de l'immigration. Il y a de nombreux nouveaux arrivants dans ma circonscription qui sont hautement qualifiés et malheureusement c'est très difficile pour eux d'entrer sur le marché du travail canadien. Et nombre de mes commettants malheureusement sont obligés de suivre les programmes de transition. Est-ce que la ministre pourrait me donner des détails des mesures prises par son ministère pour soutenir de telles personnes? Ministre des Affaires civiles et de l'immigration. Merci. Monsieur le Président, je voudrais remercier la députée de Scarborough Aging Court de sa question importante. Elle a tout à fait raison. La stratégie de l'Ontario en matière de l'immigration nous a aidé à attirer des nouveaux arrivants hautement qualifiés et d'être concurrentiels à l'échelle du monde chaque année. 6 000 nouveaux arrivants accèdent à nos programmes et ces gens représentent plus de 100 métiers. Certains de ces métiers comprennent l'éducation de la petite enfance des métiers hautement qualifiés et les infirmières. Je sais que la députée de Scarborough Aging Court est infirmière. tant que les nouveaux arrivants sont en mesure de contribuer au succès de la province. Complémentaire, je remercie la ministre de sa réponse. C'est tout à fait rassurant de savoir que notre gouvernement s'engage à aider les nouveaux arrivants. La ministre devrait être d'accord du fait que le travail des agences communautaires, par exemple l'Association Sino-Canadienne de l'Ontario, de telles agences sont tout à fait importantes pour le succès des nouveaux arrivants. Il est important de continuer d'encourager les nouveaux arrivants hautement qualifiés d'accéder à ce programme pour leur donner de bons emplois. Récemment, la ministre a fait une annonce au Collège Seneca pour des nouveaux projets de ce programme. Est-ce que la ministre pourrait nous parler de l'amélioration de l'appui destiné aux agences qui vise qui vise à aider les nouveaux arrivants en Ontario? Merci. Je remercie la députée encore une fois de ces questions. Notre gouvernement respecte l'engagement pris pour aider ces nouveaux arrivants hautement qualifiés en rouge et annoncer un investissement de 3,35 millions de dollars sur deux ans pour 11 nouveaux projets effectués par neuf agences à l'échelle de la province. Je suis fier de dire que l'une de ces agences c'est la Société canadienne des ingénieurs et donc ce groupe recevra une subvention de 369 000 dollars. Nous avons également des programmes de formation le succès des nouveaux arrivants entraînent un succès à l'échelle de la province. Nouvelle question d'Épité de Carleton et de Missy B. Mills. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Des factures d'électricité extrêmement élevées veulent dire que les Antériens sont en pauvreté énergétique mais les initiés libéraux ont des salaires excessifs. David Hurley qui a co-présidé la campagne électorale de la Première ministre s'est vu accorder des contrats gouvernementaux. Donc comment la Première ministre peut-elle justifier lui accorder ces contrats et comment est-ce qu'elle peut justifier les salaires excessifs des fonctionnaires lorsque 567 000 d'entérêts ne peuvent pas se permettre de payer la facture d'électricité? ministre de l'Énergie. Merci. Je suis heureux de pouvoir parler de nos efforts visant à bâtir un réseau d'électricité propre et fiable. Ce que nous faisons en ce moment c'est nous faisons en sorte que le réseau soit abordable pour les Antériens. Nous investissons 8 % donc un remboursement pour toutes les familles de la province et si vous habitez en milieu rural ou au nord beaucoup de familles verront une réduction de 20 %. Nous trouvons des façons de réduire les factures d'électricité. J'ai fait une annonce aujourd'hui concernant la propriété du réseau d'électricité et donc les familles continueront de réaliser des économies à l'échelle de la province. Complimenté à la Première Ministre. Les priorités du gouvernement ne sont pas celles des Antériens. J'entends de mes commettants à tous les jours des coûts excessifs. Les parents qui sont obligés de choisir entre les aliments et l'électricité. C'était inadmissible. La Première Ministre croit-elle que arrêtez la pendule que je serais prudent? C'est une phrase inacceptable. Je demande aux députés de retirer ces propos. Je les retire. vais terminer. Est-ce que la Première Ministre avouera-t-elle que le gouvernement de l'Ontario a échoué aux familles d'Ontario? Ministre de l'Énergie. Nous sommes très fiers de nos efforts visant à rembourser 8% des factures d'électricité. C'est pour ça que nous avons agi. Il n'est jamais trop tard de se voir averti. Je parle de personnes particulières. Ministre de l'Énergie, c'est pour ça que nous avons mis en place des initiatives visant à rembourser 8% des factures d'électricité qui s'ajoutent aux autres efforts visant à atténuer les factures d'électricité. Nous voulons faire en sorte que les clients vulnérables ne se feront pas débrancher l'électricité. La CEO a mis en place des règles en matière de protection des consommateurs améliorées. Et donc, il y a un avertissement de 10 jours en ce qui concerne les clients en arrière. Nous continuons de favoriser les intérêts des familles. Le député de Nepean-Carlton rappelle au règlement que je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à notre collègue Jeff Yurk. Il est plus jeune que le ministre des Finances. Le député de Paris-Saint-Muskoka rappelle au règlement que je voudrais apporter une rectification. Dans ma question, j'avais dit que la facture d'électricité d'Axim Audio était plus de 39 cents par kilowattheure. J'avais raté certains coûts. Le vrai coût est de 44 cents. Député de Prince Edward Hastings rappel au règlement. Je voudrais porter une rectification également. Dans ma question, j'avais dit qu'un événement de colloque de fin pour les initiés libéraux n'avait pas été affiché en ligne, mais 45 minutes après la question a été posée, les renseignements figuraient sur la page web. Ce n'est pas un rappel au règlement. Il n'est jamais trop tard de se faire avertir. Jamais. Il n'y a pas de voie différée. Les travaux de la Chambre reprendront à 15h. Merci. 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 Merci.